On va s'intéresser maintenant à ce que l'on appelle là-bas, de l'autre côté de la frontière, on appelle ça la bruxellisation. Mais alors qu'est-ce que c'est que la bruxellisation ? Et c'est ce que François Baudonnet a envie de vous dire ce matin. Je ne sais pas, la bruxellisation, ça veut dire que l'on peut... on rend la Belgique à l'image de Bruxelles ou on essaye de parler... Non, c'est pas ça. On essaye de parler avec l'accent de Bruxelles ? Non, c'est pas ça non plus. Non plus. Non, je ne sais pas alors. Oui, bonjour William. Mais figurez-vous que la bruxellisation, c'est un phénomène dont a été victime la ville de Bruxelles entre les années 50 et les années 70. A l'époque, ici, plus qu'ailleurs peut-être, on croyait beaucoup au modernisme, à la nouveauté. Et donc une partie de la ville de Bruxelles, qui était une ville ancienne, a été profondément modifiée. On a rasé des quartiers entiers pour construire à la place. Et bien, il faut le dire, parfois, des horreurs architecturales et même des chefs-d'oeuvre anciens n'ont pas été épargnés. Regardez ce reportage. Les images sont signées Hervé Verloès. Ce sont des centaines de pierres qui gisent à même le sol. Ensemble, elles ont longtemps constitué l'incroyable façade du plus bel hôtel particulier de Bruxelles. Un bâtiment de type Art Nouveau, détruit par des promoteurs immobiliers après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, cette façade, signée Victor Horta, est l'objet d'une exposition unique au monde. Et les Bruxellois viennent redécouvrir ici un patrimoine qui n'a pas survécu à l'élite de la fin du 19e siècle. Cette élite, finalement, quand elle a disparu ou quand elle s'est diluée dans le restant de la société, l'ensemble de la société n'était pas préparé à comprendre l'art nouveau. Et donc, ce sont des bâtiments qu'on a sacrifiés très vite sans état d'âme. Du coup, à la place du chef-d'oeuvre architectural, il y a ces immeubles tristement typiques des années 60. Et le phénomène s'est reproduit partout dans Bruxelles. En pleine ville, les belles maisons de maîtres font face à des blocs de béton sans aucun charme. Circonstance aggravante, le quartier européen bâtit lui aussi à partir des années 60 et qui a éventré et défiguré une partie de la ville. Le terme « bruxellisation » venait de naître. La bruxellisation, ça désigne la destruction d'une ville en temps de paix. Donc, non pas par des catastrophes ou des guerres, mais par des facteurs humains et en particulier la spéculation immobilière. À la tête d'une association, Isabelle Potier se bat pour sauver ce qui peut encore l'être. Car même sur ce boulevard haussmannien situé à deux pas de la célèbre place de Broucaire, les stigmates des erreurs du passé sont omniprésents. Alors là, vous avez un très bel hôtel de maîtres des années 1870, donc d'origine la création des boulevards. Ici, l'immeuble vert, c'est la bruxellisation des années 80. Plus loin de l'autre côté de la rue, bruxellisation des années 90. Heureusement, Bruxelles a su conserver et même mettre en valeur le joyau de sa grande place. Quant à France 2, nous avons choisi pour notre bureau un immeuble, comment dire, très fonctionnel. Ah ouais, lui, il a été terriblement russellisé à l'immeuble, effectivement. Donc, on a compris. C'est le fait d'avoir détruit à Bruxelles une partie du patrimoine architectural. Bon, est-ce que ça continue cette affaire-là ? Bon, alors, heureusement, je dirais, ça s'est calmé. Ça, c'était vraiment très marqué, encore une fois, entre les années 50 et les années 70. Bon, depuis, au contraire, il y a, par exemple, des immeubles anciens, des quartiers anciens qui ont, au contraire, été réhabilités. Mais je dirais, ça reste un petit peu ici dans les mentalités. Par exemple, je suis ici dans le quartier européen qu'on a vu dans le reportage. Ça fait 5 ans à peu près que je suis ici. Ce quartier est toujours en travaux dans les rues. Et puis, partout, il y a des marteaux-piqueurs, etc. Le matin, d'ailleurs, William, vous le voyez derrière moi. Voilà. Ici, l'idée, c'est de dire, écoutez, quand c'est ancien, on le change, on casse, on refait quelque chose de neuf. Il n'y a aucun, je dirais, aucun tabou par rapport à ça. Et donc, la conséquence, c'est qu'il y a des travaux absolument en permanence. Oui, on en est les témoins à chaque fois qu'on vous voit. Merci, François. Bonne chance. Et à bientôt.